Bonjour à tous, bienvenue dans cette belle salle du conseil municipal où apparemment seuls les heureux élus ont pu rentrer pour siéger. On vous remercie en tout cas d'être présent cet après-midi pour cette table ronde, organisée en partenariat avec l'Elephant, la revue Elephant qui sort tout juste son numéro 36 que vous pouvez trouver au salon du livre. De même que cet ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir dans cette salle trois des auteurs. Alors vous êtes en train de vous dire mais là il y a un problème, on n'en voit que deux. Le troisième avait quelques problèmes sans doute politiques à régler et donc il nous rejoint dans un instant. Je voudrais vous présenter très brièvement et ensuite vous poser des questions et entamer la discussion. Donc Frédéric Hurlet, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. Jean-Michel Rodas, vous êtes professeur émérite d'histoire romaine à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux. Et donc Pierre Combe qui est professeur d'histoire ancienne à l'université de Rouen va nous rejoindre dans un instant. Et puis le quatrième des trois mousquetaires de cette aventure, Michel Christol et lui aussi professeur émérite d'histoire romaine à l'université de Paris-Nanterre. Donc voilà nos quatre auteurs et donc nous en avons deux et nous en aurons trois tout à l'heure. Alors plutôt que de faire la liste de vos ouvrages qui serait sans doute très long et pas forcément intéressant pour chacun, en tout cas ça nous prendrait beaucoup de temps. Je voudrais vous demander tous les deux, en commençant par vous Jean-Michel Rodas, de nous donner un titre d'un ouvrage écrit par Frédéric Hurlet dont vous pensez que c'est un ouvrage important par rapport à cette histoire romaine qui nous intéresse. Frédéric a écrit pas mal de choses mais vous savez je suis moi plutôt spécialiste de l'histoire de la fin de la république romaine et de la période augustienne et précisément Frédéric a écrit sur la période augustienne et c'est d'ailleurs lui qui a écrit les 250 pages qui concernent le règne d'Auguste et qui sont absolument remarquables. Donc conseiller un livre de Frédéric c'est un petit peu difficile parce qu'il y en a pas mal qui concernent l'époque augustienne mais je pense que l'un des plus remarquables, c'est sans doute l'un des premiers, cette fameuse thèse qui a été publiée à l'école française de Rome sur les corrigeants de l'époque augustienne où il explique en renouvelant la problématique, c'est toujours agréable pour un directeur de thèse de voir qu'un de ses élèves remet en question tout ce qu'il a essayé pendant 20 ans de prouver. Et c'est là qu'on voit vraiment le chercheur et je crois que cet ouvrage sur les princes de la famille augustienne qui est l'ouvrage qui pour moi a marqué le début de cette carrière, carrière brillante qui n'a cessé de se développer depuis maintenant, depuis une vingtaine d'années. Voilà ce que je peux dire sur Frédéric Hurlet. Très bien, Frédéric Hurlet, c'est peut-être une position difficile de parler justement de votre ancien maître. Quel ouvrage vous choisiriez pour présenter Jean-Michel Rodaz ? Alors oui, moi je vais prendre la solution la plus facile tout de suite. Donc je vais prendre son grand livre tout simplement, qui est le premier livre que j'ai eu quand j'ai commencé ma thèse qui était son ouvrage sur Agrippa. Parce que vous le savez sans doute ou vous ne le savez pas, Jean-Michel Rodaz est l'homme d'Agrippa. C'est Agrippa, disons incarné dans le temps moderne aujourd'hui, à tout point de vue. Et donc c'est un livre qui m'a évidemment beaucoup marqué, puisque j'ai commencé ma thèse en travaillant sur Agrippa, mais en remettant en cause pas tellement tellement finalement de ses conclusions, on lui exagère un tout petit peu. Et puis après j'ai poursuivi, puisque j'ai travaillé sur d'autres personnages qu'Agrippa, mais cet ouvrage m'avait toujours servi, peut-être pas de livre de chevet, parce que c'est un ouvrage qui fait quand même plusieurs centaines de pages. En tout cas c'est un ouvrage qui était toujours dans ma bibliothèque et qui était présent à tout moment, et donc que je consultais régulièrement. Un point que mon premier achat en tant que doctorant, ça a été d'abord l'histoire romaine de Dion Cassius, et puis l'agrippa de Jean-Michel Rodaz, qui coûtait très cher à l'époque, École française de Rome, et donc je l'ai acquis. Plus tard ils l'ont en quelque sorte distribué des exemplaires, Jean-Michel m'en a donné un, ce qui fait que j'en ai deux, et qui a été tout de suite donné à quelqu'un d'autre. Alors Pierre Côme nous a rejoint, et vous arrivez à point nommé pour que, alors je ne sais pas lequel d'entre vous veut choisir un ouvrage de Pierre Côme, peut-être vous Frédéric Hurlet, puisque vous aviez la parole, quel ouvrage de Pierre Côme vous choisiriez pour, comme une entrée en matière sur ses recherches ? Oui, là aussi je ne vais pas faire de... Pierre a écrit beaucoup de livres, donc c'est assez compliqué, je ne suis pas spécialiste de l'armée romaine, donc je ne vais pas choisir de ses ouvrages sur l'armée romaine, mais alors quand même, il y a deux ouvrages qu'on peut lier, et qui sont tout à fait intéressants, parce que des ouvrages à la fois pour universitaires, mais aussi pour, disons, comme on dit, grand public cultivé, en tout cas des personnes qui s'intéressent beaucoup à l'histoire romaine, c'est évidemment d'abord son Auguste, alors j'ai écrit après un Auguste, mais je pense que les deux sont complémentaires, et son Auguste m'a beaucoup aidé, notamment pour tout ce qui est de la mise en place du système avant la naissance du Principat, et ensuite après, et en lien avec cet ouvrage, il y a son ouvrage sur Axiom, sur la bataille d'Axiom, où là on rejoint le militaire que Pierre est en partie, et où il y a une description tout à fait passionnante de cette bataille décisive, et qui d'ailleurs ouvre quasiment le volume. Alors, je voudrais qu'on puisse parler un petit peu, peut-être pas des coulisses, mais en tout cas essayer de comprendre un petit peu l'objet de ce livre, donc Histoire romaine, on voit tome 2 d'Auguste à Constantin, donc ce livre prend la suite d'un autre livre, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à attendre la suite, donc le tome 1, alors c'est un petit peu différent, l'aigle a remplacé la louve, il y a peut-être un peu de symbolique ici, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de nom d'auteur sur la couverture, donc peut-être vous aurez un mot d'explication là-dessus, et je voudrais vous donner la parole, Jean-Michel Rodas, pour nous dire en quoi ce livre se situe dans la continuité du précédent, et vous avez participé, vous faites un peu le lien entre l'équipe précédente et cette nouvelle équipe, et vous avez écrit, avec François Inard, auquel vous rendez hommage au début du livre, une sorte de conclusion, passage, qui ouvrait sur la suite, donc en quoi ce livre est dans la continuité du précédent ? Oui, le précédent, le précédent a été publié en 2000, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, vous me direz que pour arriver au deuxième, il a fallu, au second, il a fallu quand même passer quelques années. Nous avions décidé avec François Inard, il y a 20 ans, d'écrire une nouvelle histoire de Rome, c'est-à-dire une histoire de Rome qui était véritablement un récit, un récit en continu. Ce n'est pas un manuel, c'est un livre où on suit l'histoire de Rome depuis les origines, depuis Romulus jusqu'à son terme. Nous avions fait un premier tome qui se terminait à la fin de la République, et donc nous avons fait la suite, c'est-à-dire maintenant l'Empire, la période impériale. Dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de proposer à un public large, non seulement un public étudiant, mais un large public d'y averti, et qui pourra lire en continuité l'histoire de l'Empire romain. Et c'est un récit parce que ce n'est pas un travail, si vous voulez, d'universitaire avec des notes de bas de page. Nous avons voulu éliminer tout ce qui était appara-critique, c'est-à-dire notes, ou références de sources. C'est-à-dire que le lecteur se plonge dans le livre et peut lire cela comme une espèce de roman en continuité. De la même manière, cet ouvrage, comme le premier, est conçu pour permettre à un étudiant ou à quelqu'un qui veut s'intéresser à tel point de l'histoire romaine, et nous avons particulièrement dans cet ouvrage soigné les index, se reporter aux 10 pages, 20 pages, 30 pages qui peuvent l'intéresser. Je prends un exemple, un exemple très simple qui va vous parler. Vous regardez le film Gladiator, vous voyez Commode, vous dites quel sale type. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous plonger dans Wikipédia pour voir ce qu'on raconte dans Wikipédia sur Commode. Vous allez avoir deux pages, bon, Wikipédia, tout n'est pas mauvais, il y a des biographies qui sont assez bien faites, mais qui, de toute façon, même quand elles sont bien faites, s'en tiennent uniquement aux faits. D'autres qui sont plus succinctes et qui sont carrément mal faites. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'aller vous plonger dans une biographie de Commode. Mais la biographie de Commode, en français, vous allez en trouver, elles ne sont pas très bonnes. Vous ne voulez pas charger mes collègues, mais elles ne sont pas bonnes, même. Ou alors, il faut aller chercher une biographie en anglais qui fait 250 pages. Vous n'allez pas vous lancer là-dedans. Si vous prenez ça en 35 pages, vous savez ce qu'il y a pour Commode. C'est-à-dire que cet ouvrage vous fait gagner énormément de temps, c'est-à-dire que tous les empereurs, vous les avez en biographie là-dedans. Marc Aurel, vous avez 50 pages sur Marc Aurel et vous savez ce qui s'est passé sur le règne de Marc Aurel. Je prends un autre exemple plus large. Au début du XXe siècle, il y a un Allemand très savant qui s'appelait Garthausen qui a écrit un ouvrage sur Auguste. Enfin, il n'a pas écrit un ouvrage, c'était un ouvrage en huit volumes. Si aujourd'hui, on refaisait le Garthausen, il faudrait faire 15 volumes sur tout ce qu'on sait sur Auguste. Ici, grâce à Frédéric Hurlet, en 250 pages, vous savez tout sur l'organisation du système augustéen. D'ailleurs, le système augustéen, il mérite bien au moins 250 pages. Qui depuis Auguste a fait mieux que lui ? Personne. Dans l'histoire de l'humanité, qui a fait mieux que lui ? Il a fondé un empire qui a duré trois siècles avec une prospérité et il a bâti les assises d'un empire. Mais vous avez tout, en 250 pages, expliqué d'une façon assez fluide. Et le travail auquel nous nous sommes soumis, dans le deuxième tome comme dans le premier tome, c'est de rendre accessible à un large public toutes les connaissances et tout le travail qui, à un certain moment, est réalisé par les scientifiques. Bon, il faut nous faire confiance dans la mesure où vous n'avez pas de notes en bas de page pour expliquer un fait qu'on affirme ou vous n'avez pas de notes de bas de page qui disent que tel ou tel passage nous l'avons pris dans Suétade, dans Cassius Dion ou dans un autre personnage. Voilà l'état d'esprit de ce que nous avons fait. Et nous sommes dans la parfaite continuité de ce que nous avions fait dans un premier temps et ce qu'avait voulu François Hinnard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait dit nous allons faire une nouvelle histoire de Rome. Une nouvelle histoire de Rome qui serait une histoire que les gens pourraient garder pendant 50 ans, 60 ans. Nous ne sommes pas, Emmanuel. Si vous cherchez une synthèse sur la société romaine, ce n'est pas là que vous trouverez. Sur l'économie romaine, ce n'est pas là que vous trouverez. Mais vous trouverez là, dans ce livre, l'histoire de l'Empire. L'histoire de l'Empire à travers les personnages qui l'ont animé, c'est-à-dire les empereurs, les membres de la famille impériale et tous ces généraux qui ont permis, même dans le moment difficile, à l'Empire de tenir. Ah, je coupe. Alors, justement, vous anticipez ma question suivante que je vous pose à tous les trois. C'est-à-dire qu'ici, à Blois, cette année, on a le thème du travail qui ne nous est pas imposé, mais qui nous invite à réfléchir à ces questions-là. Pourquoi ce choix, justement, de ce séquençage par empereur et d'une histoire très politique, finalement, qui, effectivement, ne nous permet pas de comprendre la société romaine ? Est-ce que c'est lié à vos spécialités respectives ou est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué et ça demanderait un autre ouvrage ? Frédéric Hurley. Je peux répondre. Tout d'abord, en répondant à une question à laquelle Jean-Michel n'a pas répondu, c'est pourquoi il n'y a pas de non, en fait, tout simplement, parce qu'effectivement, ça n'a pas été vraiment discuté entre nous, mais on était une équipe très soudée, donc il n'y a pas eu de non. Mais il faut quand même dire, je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, mais je pense parce que, vraiment, il faut le dire devant tout le monde, c'est Jean-Michel, en fait, qui a été le coordinateur. Alors, je vous épargne les nombreux coups de téléphone toujours amicaux, au cours desquels il nous rappelait, finalement, les échéances, ce que nous avons réussi à tenir, mais nous avons été toujours sous pression. Et c'est Jean-Michel et Michel Christol aussi, c'est dans l'ordre, en quelque sorte, pour justement, en quelque sorte, nous guider. Et ensuite, après, nous avons fait chacun nos chapitres et donc, nous avons un ouvrage que nous avons voulu unitaire, donc on n'a pas voulu vraiment distinguer, même si, évidemment, il y a des auteurs pour chaque chapitre, mais c'est quand même une volonté parce que de mettre en avant le fait que le livre répond vraiment à cette thématique, à cette façon de voir l'histoire que Jean-Michel a expliquée. Alors, ensuite, là, vous posez une question qui est fondamentale, qui est la question de pourquoi ce livre, pourquoi ce type de livre, pourquoi de l'histoire politique, parce qu'effectivement, c'est de l'histoire politique, c'est pas, alors il y a un peu d'histoire sociale, il y a un peu d'histoire économique, mais c'est tout ça et secondaire par rapport au récit qui est un récit d'histoire politique. Ça, c'est un point, alors on n'en a pas tellement discuté entre nous, mais c'est un point qui est évidemment au cœur même du projet, c'est qu'actuellement on parle beaucoup effectivement d'histoire conceptuelle, on utilise beaucoup de notions et moi je suis le premier à y recourir, le charisme de l'empereur, est-ce qu'on peut parler de charisme ou non, l'autorité, toutes ces notions sont importantes, mais il nous a semblé qu'avant même de parler de ces notions, il fallait d'abord avoir un récit, c'est-à-dire que c'est finalement le récit qui crée les problèmes rencontrés en histoire plutôt que le contraire. Il faut d'abord partir sur quelque chose qui s'est réellement passé et c'est l'occasion d'insister sur le poids de l'événement, c'est-à-dire que c'est l'événement qui crée l'histoire et pas le contraire et donc c'est l'événement qu'il faut raconter et sur ce point, il y avait eu l'ouvrage de Le Galles-Leglais qui datait quand même d'un certain nombre de décennies et il nous semblait qu'il fallait refaire la chose, qu'il fallait refaire ce récit continu. Alors l'histoire politique, évidemment c'est à la fois du temps long puisque c'est quand même trois siècles mais c'est aussi le temps très court de l'historien puisque c'est la vie en fait de façon continue quasiment année après année et je pense que c'est important parce que si je prends le cas d'Auguste évidemment sur lequel j'ai travaillé on a tendance évidemment en voyant la grande carrière d'Auguste à se dire oui tout ça était évident tout était inscrit d'avance César est mort les triombyres se sont entre déchirés et puis Octavien a récupéré le pouvoir Auguste a fondé l'Empire et tout cela devait finalement couler de sources et on a un récit qui effectivement s'étire sur plusieurs décennies et alors d'où la difficulté de raconter le principat d'Auguste parfois on en parle un petit peu pour les années 20 un petit peu jusqu'aux années 12 l'année 12 avec le grand pontificat d'Auguste et souvent après ça se perd on considère que tout cela roule alors qu'en réalité quand on considère le récit année après année on voit à quel point tout est toujours remis en cause donc c'est le poids de l'événement qui en fait dicte véritablement l'écriture de l'histoire et ainsi on a en tout cas j'ai essayé de mettre en avant cette idée qu'Auguste a toujours dû d'abord prendre le pouvoir ensuite une fois qu'il a gagné la victoire qu'il a remporté la victoire il fallait remporter la paix et ensuite une fois qu'il a remporté la paix il fallait se faire accepter et il y a un récit continu qui à mon avis explique le projet alors je voudrais bien sûr qu'on revienne sur ces différents points Pierre Caume vous intervenez quand vous voulez ah d'accord j'ajouterai à ce qu'a dit Frédéric que c'est une quand même des spécificités de l'antiquité on est à une période là on étudie une période pour laquelle les faits ne sont pas toujours bien établis et donc parfois voilà il était important je pense de revenir sur certains faits d'établir des chronologies qui ne sont pas toujours bien assurées Frédéric a parlé du principe à d'Auguste bon Michel Christol n'est pas là mais je pense que par exemple pour le troisième siècle la chronologie pendant longtemps a été incertaine et ce n'est que récemment qu'on a pu établir l'enchaînement de certains faits donc ça rendait d'autant plus utile je pense de faire cette synthèse et puis bon l'idée c'était quand même aussi de rester dans le même esprit que le premier volume et enfin je dirais que là on étudie un régime politique où la personnalité de l'empereur joue quand même un rôle assez important donc on était quand même plus ou moins amené à suivre cet ordre chronologique mais bon ça peut être aussi le point de départ après pour d'autres études thématiques qui s'intéresseront à tel ou tel aspect de l'économie ou de la société romaine alors alors justement vous commencez déjà enfin Auguste déborde déjà de rien que dans ce projet il joue un rôle important je vais vous évoquer Pierre Caume l'idée du personnage et aussi des recherches qui sont faites sur lui donc ça c'est une partie que vous avez traité plutôt Frédéric Huret mais on a vu un petit peu dans vos travaux respectifs que vous étiez sans doute chacun capable d'écrire sur lui moi je voudrais que vous puissiez nous répondre à la question de savoir si depuis que vous travaillez sur Auguste donc depuis quelques années on va dire est-ce que la vision qu'on a de cette période et du principat en particulier elle a fondamentalement changé ou est-ce que au contraire on est dans une forme de continuité que depuis peut-être un siècle ou deux il n'y a pas de changement majeur en termes historiographiques je vais répondre Pierre aurait pu répondre et Jean-Michel aussi parce qu'ils ont travaillé aussi sur Auguste mais c'est vrai que c'était moi qui ai rédigé ces parties alors effectivement c'est une question évidemment centrale c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte de nouveau ne fût-ce que par rapport aux événements alors je voudrais dire aussi que effectivement il n'y a pas de note infrapaginale ça c'est clair mais on fait référence aux sources dans le texte mais tout cela est intégré dans le texte avec parfois alors il n'y a pas de référence précise donc on ne trouvait pas mais on utilise assez régulièrement non seulement au début de chaque chapitre mais aussi dans le corps du texte des sources nous avons aussi intégré des images en nombre d'ailleurs assez important ce qui était un gros travail pour l'éditeur et effectivement on remercie beaucoup parce que l'image est non seulement un support mais aussi une façon de mettre en avant des découvertes des façons nouvelles de voir les choses donc ce qui a changé par rapport à disons plusieurs décennies tout d'abord le nombre de sources même si évidemment nous n'avons pas découvert de nouvelles sources littéraires nous avons comme des inscriptions et nous avons des découvertes archéologiques qui sont continuelles et par exemple pour prendre le cas bon là c'est Pierre qui pourrait en parler parce que c'est l'époque de Tibère mais on a découvert un senatus consulte c'est-à-dire une décision du Sénat sur une pierre sur une plaque de bronze enfin plusieurs d'ailleurs provenant d'Andalousie et il y a 150 lignes environ de texte et tout cela nous a totalement à renouveler les études sur l'idéologie du pouvoir impérial parce que c'est une idéologie de l'époque de Tibère mais qui vaut très bien pour l'époque d'Auguste on a également alors on a la photo évidemment qui illustre en quelque sorte cette découverte on a également découvert en Espagne encore mais dans le nord dans le Biersot un édit d'Auguste qui a été également dont il est question dans le texte même si c'est rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire mais on a aussi une photo de l'édit du Biersot qui est un document tout à fait fondamental et qui à mon sens est tout à fait authentique mais ça c'est une autre question et puis donc ça c'est des éléments qui sont en soi déjà en soi important puisqu'on établit mieux les faits on établit mieux le déroulement des événements grâce à ces nouveaux documents mais il n'y a pas que ça il y a aussi évidemment la manière de poser des questions aux événements eux-mêmes alors il y a plusieurs je dirais innovations plusieurs éléments nouveaux dont nous sommes les héritiers pas nous qui avons inventé ça a été découverte depuis je dirais ça a été mis en place depuis plusieurs décennies alors j'ai parlé de l'image un ouvrage fondamental dans l'étude dans l'histoire des études augustiennes mais aussi impériales c'est l'ouvrage d'un Allemand sur le pouvoir des images qui montre comment il y avait un lien entre idéologie et pouvoir et donc nous avons intégré beaucoup d'images pour mettre en avant justement cette interaction entre le récit et l'image et en même temps nous avons décidé de consacrer un chapitre à la Rome augustienne ça aurait pu être la Rome de Trajan mais on a pris on a fait un focus en quelque sorte sur un cap déterminé pour montrer dans quelle mesure un pouvoir politique imprime sa marque dans l'espace et donc on a un chapitre du point de vue là s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait en France par exemple par Pierre Gros dans l'image du pouvoir et qui est tout à fait un point important et puis il n'y a pas que ça pour en quelque sorte encore ajouter des éléments qui sont à mon avis nouveaux par exemple par rapport à l'histoire romaine qu'on aurait pu écrire et qu'on a écrite il y a un siècle ou même après ou même un petit peu avant donc on a des portraits d'empereurs et ça c'est bien entendu comme Pierre l'a dit c'est fondamental mais on a aussi des portraits d'autres personnages dans les encarts par exemple Virgile Horace un centurion etc et on parle beaucoup de sénateurs tout cela pour expliquer et c'est un changement fondamental dans les études en histoire romaine c'est qu'on s'intéresse au pouvoir non plus seulement par les institutions on parle de l'imperium on parle de la puissance tribunicienne mais ce n'est pas le cœur du récit ce qui est le cœur du récit c'est les relations de l'empereur avec ses gouvernés et on sait maintenant que si un empereur a pu durer dans le temps comme Auguste comme Vespasien comme les Antonins c'est parce qu'il a entretenu de bonnes relations avec les sénateurs avec les soldats avec les chevaliers avec les élites provinciales et ça on a essayé de le mettre en avant non pas de façon systématique mais en centrant l'attention sur ces différents personnages qui donnent en quelque sorte de la chair à l'histoire puisque l'histoire est faite d'abord par des hommes Jean-Michel Rouda je voudrais juste Frédéric Curlet vous avez parlé d'un historien allemand est-ce que vous pouvez juste donner son nom ? alors on retient le nom de Paul Zanker mais qui est en fait un ouvrage fondamental Le pouvoir des images qui est traduit en allemand bien sûr mais traduit en anglais en italien en espagnol sauf en français bon voilà c'est comme ça mais Paul Zanker dont l'ouvrage est important s'inscrit en fait dans une sorte de lignée intellectuelle puisqu'il y a aussi les travaux de Pierre Gros de Gilles Sauron ou en Allemagne encore de Tonio Hülscher qui sont des historiens enfin des archéologues et historiens de l'art qui justement ont renouvelé ces questions Oui je voulais juste compléter un point mentionné par Frédéric concernant notre connaissance du personnel politique il faut savoir qu'à l'heure actuelle on renouvelle tout cela par des découvertes d'inscriptions ce sont les inscriptions qui nous permettent de connaître à tel ou tel moment un personnage qui a été un sénateur à l'époque augustienne nous avons une élève commune qui travaille maintenant qui finit sa thèse avec Frédéric qui travaille qui travaille sur le Sénat de la fin de la République et de l'époque augustienne et bien grâce à ses inscriptions essentiellement des inscriptions bon il y a effectivement des données des sources littéraires mais des inscriptions elle est en mesure pratiquement de reconstituer de reconstituer le Sénat de la fin de la République et du début du principal c'est à dire 600 personnages de savoir comment a été composé à l'heure où il est peut-être difficile de retrouver le Sénat de notre troisième République nous nous sommes en mesure grâce à ses inscriptions et à cette documentation nous sommes capables de reconstituer le Sénat augustien c'est à dire de trouver les tendances qui pouvaient apparaître comme des les tendances qui pouvaient nous permettre de dire que le Sénat appuyait la politique du prince ou de déceler au travers de ce pouvoir qui est un pouvoir monarchique et de plus en plus monarchique avec Auguste une tendance d'opposition par le passé de ces hommes-là elle reprend le passé de ces hommes-là de voir comment d'anciens républicains qui étaient passés ensuite dans le parti d'Antoine ont rallié le parti d'Auguste voilà comment s'est constitué le principe augustien tout n'a pas été aussi rose comme l'a dit Frédéric l'Empire ne s'est pas fait en un jour et la force d'Auguste c'est en fait d'avoir constitué un régime parce qu'il a eu pour lui un atout essentiel ça a été la durée la durée 40 ans de règne vous pouvez faire des choses beaucoup plus qu'un mandat présidentiel alors on a parlé on a parlé d'Auguste et vous avez évoqué tout à l'heure Tibère Pierre Combe vous avez travaillé plus particulièrement sur la période de Tibère à Domitien et se pose la question aussi de la légitimité qu'on a évoqué pour Auguste de sa durée mais se pose la question aussi de la succession comment cette dimension de la succession à partir de la mort d'Auguste se produit-t-elle est-ce que les choses sont claires il faudrait juste que vous oui j'ai appuyé c'est bon non mais il faut que vous attendiez que j'ai appuyé ah oui pardon sinon les oreilles vont siffler donc simplement sur la question de la succession est-ce que la vision qu'on a de la succession facile et assez classique est-ce qu'elle se vérifie à cette époque-là est-ce qu'elle se construit sur le tas par les circonstances elle n'a pas été aussi facile que cela Tibère a été confronté à la fois à certaines réticences dans le Sénat mais il a surtout été confronté à des mutineries dans l'armée et puis dans les années qui ont suivi la mort d'Auguste assez vite il a été même confronté à ce qu'on pourrait appeler un imposteur politique quelqu'un qui s'est fait passer enfin un affranchi qui s'est fait passer pour le dernier petit-fils d'Auguste qui en fait a un grépopostumus qui avait été éliminé en fait à la mort d'Auguste mais dont un des affranchis avait tenté voilà d'adopter en quelque sorte l'identité donc non ça n'a pas été évident Tibère a eu quelques difficultés à s'imposer parce que il aurait voulu en quelque sorte être appelé par le Sénat comme Auguste avait été alors que le contexte n'était plus le même et puis qu'il devait compter avec d'autres membres de la famille impériale qui pouvait se prévaloir de quelques légitimités et alors notamment ce qui est intéressant dans cette période c'est qu'on voit le rôle joué par des femmes de la famille impériale alors évidemment les femmes ne pouvaient pas exercer officiellement des pouvoirs mais elles avaient un rôle en transmettant en quelque sorte des droits au pouvoir et c'est un des problèmes auxquels Tibère a été confronté en dehors de ses militants dont je parlais il était confronté à sa propre mère Lévy qui avait une place importante dans le régime puisqu'elle avait été adoptée par Auguste par testament et donc elle était à la fois en quelque sorte la veuve et la fille adoptive d'Auguste et puis Tibère a dû compter aussi avec en particulier une des petites filles d'Auguste Agrippine de l'ancienne mariée à Germanicus que Tibère avait dû adopter à la demande d'Auguste en 4 après Jésus-Christ donc tout cela faisait de créer quelques difficultés à Tibère alors ça reste de mon point de vue un personnage difficile à cerner j'avoue que je me suis un peu pris au jeu pour essayer d'aborder cette période mais ça reste un personnage difficile à cerner sans doute quelqu'un qui était assez attaché aux traditions aristocratiques de la Rome républicaine et qui en plus avait un peu du mal à trouver ses marques dans le nouveau régime on le voit très bien dans son attitude vis-à-vis de ce qu'on appelle le culte impérial dont il récusait certains aspects enfin certains aspects lui manifestement lui déplaisaient alors vous évoquez le rôle des femmes j'allais justement vous en parler est-ce que en dehors de Lévis et si on regarde un petit peu plus au-delà sur les empereurs suivants Caligula Claude Néron est-ce que les femmes continuent à jouer un rôle qui évidemment reste limité par leurs conditions de femmes ou est-ce que vraiment on a des personnages qui jouent un rôle politique fondamental malgré leur statut de femme alors je dirais que pendant la période de Julio-Claudia nous on voit certaines femmes jouer un rôle important je dirais entre notamment entre la mort d'Auguste et puis en quelque sorte jusqu'à l'assassinat d'Agrippine sur ordre de Néron on voit oui les femmes de la famille impériale jouer un rôle notamment comme je le disais tout à l'heure par les droits qu'elles transmettent à des hommes évidemment puisque seuls les hommes pouvaient exercer le pouvoir et de ce point de vue il me semble qu'il y a une certaine rupture avec l'avènement des Flaviens puisque Vespasien arrive au pouvoir assez âgé il a une soixantaine d'années il est veuf et il ne se remarie pas il a des concubines des maîtresses mais en quelque sorte il ne crée pas une nouvelle impératrice en fondant une nouvelle dynastie et oui je dirais qu'à l'époque Flavienne il y a une certaine éclipse du rôle des femmes par rapport à l'époque Julio-Claudienne parce que justement pour les Flaviens c'était une façon de se démarquer des Julio-Claudiens et de montrer qu'en quelque sorte je mets ça évidemment entre guillemets il remettait un peu les femmes à leur place je pense qu'il y avait de ça dans l'idéologie en quelque sorte de la nouvelle dynastie Flavienne par rapport à la précédente pensez à couper votre Jean-Michel Rodas sur cette question et j'imagine que la question se pose aussi de la succession par la suite oui en revanche elles reprennent tout leur ascendant à partir de la dynastie des Antonins c'est l'épouse de Trajan Plotin qui met Adrien sur le trône les deux Faustines les impératrices de l'époque d'Antonin le Pieux et de Marc Aurel ont joué un rôle fondamental ne serait-ce elle joue un rôle à l'intérieur effectivement de la cour impériale mais elle joue aussi un rôle parce que c'est elle qui assure la succession il faut penser quand même que Faustine la jeune a eu 14 enfants et on voit la force de l'Empire justement à cette progéniture Fronton qui est un précepteur des princes se réjouit de voir Marc Aurel entouré de toute cette marmaille bon effectivement peu peu survivent sur 14 enfants une majorité de majorité de 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 filles et sur les garçons un seul va survivre c'est commode manque de chance mais il faut quand même noter qu'on reparlera peut-être des Antonins que sur tous les empereurs Antonins aucun n'est mort avec un fils naturel en vie sauf Marc Aurel et manque de chance c'est tombé c'est que t'es commode alors on reparlera du choix du meilleur alors effectivement c'est sans doute c'est sans doute enfin certains vous l'évoquez dans ce chapitre là peut-être une erreur de sa part c'est à dire est-ce que et la question se pose sans doute pour les deux siècles qu'on envisage on laissera le troisième siècle de côté peut-être aujourd'hui mais est-ce que la force de ce régime impérial c'est pas justement cette capacité à prendre le meilleur et dans la plupart des cas c'est pas c'est pas le fils c'est pas le fils naturel et effectivement quand ça se passe peut-être que c'est pas tout à fait le meilleur choix qu'est-ce que vous en pensez sur cette question du choix du meilleur comme étant finalement une manière de de parvenir à se maintenir oui alors c'est une question là également qui est une question centrale alors pour rebondir sur les propos de Pierre c'est vrai que le problème la transmission du pouvoir est toujours un problème à Rome il n'y a pas de transmission automatique donc c'est une faiblesse congénitale propre au régime impérial romain ce qui fait que c'est assez pas unique mais enfin quand même c'est très rare dans l'histoire il n'y a pas de principe le roi est mort vive le roi donc il y a toujours l'idée que le successeur doit le mériter d'une manière ou d'une autre alors comment le mériter d'abord évidemment il faut qu'il fasse partie de la dynastie ça c'est un point important mais ça ne suffit pas et donc les empereurs et ça c'est vraiment une course de haie véritablement pour arriver au pouvoir c'est que l'empereur en place doit préparer son successeur si c'est possible donc il l'associe au pouvoir il le rend visible à travers son image il met en avant également les femmes du pouvoir à travers leur image donc tout ça pour créer une sorte je dirais de contexte général et puis une fois que l'empereur disparaît et bien normalement si tout est bien préparé et bien la succession se fait non pas automatiquement mais elle se fait parce qu'elle a été préparée et que la personne qui doit prendre le pouvoir est en mesure de le faire alors évidemment il y a des moments où ça dérape parce que des moments où Caligua est assassiné bon c'est le tonton qui prend le pouvoir mais ce n'était pas prévu comme ça parce que le tonton comme si j'ose dire avait les prétoriens avec lui quand Néron disparaît effectivement c'est une nouvelle dynastie qui s'installe donc le pouvoir romain est un pouvoir qui est à la fois fort parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir possible à Rome mais il est faible parce que le titulaire doit toujours montrer qu'il est capable de prendre le pouvoir ce qui explique la succession des dynasties et lorsqu'on arrive aux Antonins là on pense avoir un grand changement en réalité le changement il est assez léger on parle du choix du meilleur parce qu'effectivement Trajan a adopté enfin Nerva a adopté le meilleur Trajan Trajan a adopté très tardivement d'ailleurs et même peut-être pas tout à fait de façon je dirais légale Adrien Adrien Antonin etc. Donc tout cela est assez connu et on parle du choix du meilleur mais je pense que là c'était un point que montre le livre c'est que derrière ce choix du meilleur il y a aussi des relations familiales alors c'est pas le fils puisque effectivement il n'y a pas de fils qui peut succéder mais c'est toujours des liens familiaux entre les personnages avec des adoptions finalement et puis voilà lorsque un empereur a un fils qui est en vie et c'est le cas de Marc Aurel qu'est-ce qui se passe ? C'est Commode qui automatiquement succède alors pas automatiquement il est associé au pouvoir en 176 il a la puissance tribunicienne il a l'imperium il mène des campagnes militaires donc tout cela montre que finalement de ce qui est une faiblesse congénitale l'Empire romain en a fait une force pour durer parce que c'était justement des personnages en général compétents et lorsqu'ils n'étaient pas compétents parce qu'ils je ne sais pas avaient des relations avec les sénateurs s'entendaient très mal avec les soldats et bien ils étaient remplacés par d'autres personnes qui elles étaient choisies justement pour leurs compétences Oui ce que juste je voulais ajouter à propos de cette discussion sur le choix du meilleur c'est que dans le cas des Julio-Claudiens il y avait une difficulté supplémentaire c'est que même si un empereur avait un fils et ça s'est arrivé sous les Julio-Claudiens puisque Claude avait Britannicus il y avait en plus dans cette dynastie le problème de la référence à Auguste c'est-à-dire que même si un empereur avait un fils à partir du moment où un membre de la famille impériale était plus proche par le sang d'Auguste il pouvait en fait avoir le pas sur le fils de l'Empereur et c'est ce qui s'est passé pour le malheureux Britannicus qui a été évincé par Néron alors que Britannicus était le fils de l'Empereur régnant Néron étant plus proche par le sang et notamment pour revenir à ce que je disais tout à l'heure grâce aux femmes Néron étant plus proche d'Auguste il a pu évincer Britannicus à la mort de Claude alors que voilà pour une fois on avait un empereur qui avait un fils oui il y a un changement qui se produit avec les quand même entre les Flaviens et les Antonins Vespasien avait dit clairement mon successeur ça sera un de mes fils alors ça c'est avec Titus c'était pas trop mal mais avec Domitien les choses se sont gâtées alors avec les Antonins on est passé effectivement au système du meilleur on prend le meilleur mais enfin le meilleur d'entre nous il faut quand même faire attention parce que c'était quand même dans un milieu très restreint c'est dans un milieu familial ils se sont cooptés entre eux le système c'est d'abord que l'empereur en place adopte quelqu'un de sa famille qui a un lien avec sa famille qui est ensuite promu il y a des hésitations Adrien a hésité il n'était pas tout à fait sûr et finalement c'est en fin de parcours qu'il adopte Antonin il n'y a qu'un seul qui n'a pas posé de problème c'était Marc Orel Marc Orel que ce soit Adrien ou Antonin ils étaient persuadés qu'il était le meilleur c'était le meilleur qui allait régner parce qu'il avait en lui toutes ses capacités toutes ses vertus qui devaient représenter une espèce d'homme idéal alors est-ce qu'il a été le meilleur il a été confronté à des difficultés mais enfin il faut quand même reconnaître que dans les difficultés qu'il a connues c'est-à-dire une épidémie qui était autre chose que le Covid et surtout les invasions aux frontières et bien il a tenu il a tenu l'Empire il a tenu l'Empire et c'est justement ce qu'on essaye de montrer la caractéristique de ce règne et ce qui a fait la fortune de l'Empire romain et de ce siècle des Antonins c'est que quand même quand vous avez sur un siècle quatre empereurs aux profils différents avec des qualités différentes comme Trajan comme Adrien comme Antonin comme Marc Orel ça vous permet d'asseoir un empire parce qu'on sait qu'effectivement à la tête de cet empire il y a des personnalités qui sont des personnalités tout à fait remarquables Alors le temps passe vite peut-être une dernière question et qui nous sera aussi une ouverture sur les siècles suivants et ensuite on va donner la parole à la salle pour quelques questions vous parliez de Marc Orel Marc Orel me semble-t-il est aussi un des premiers à associer un autre à la fonction à la fonction impériale avec Lucius Verrus alors est-ce que c'est comment expliquer cette exception est-ce que c'est une anticipation de ce qui va se passer plus tard ou est-ce que c'est juste un épiphénomène qui n'a pas de signification Au départ Lucius Verrus avait été choisi par Adrien pour occuper une place préminente c'est Antonin qui a renversé les rôles et qui a donné la priorité à Marc Orel sur Lucius Verrus et Lucius Verrus pendant tout le règne d'Antonin a été mis à l'écart il n'a eu aucune fonction officielle et c'est Marc Orel qui a réinstallé dans une espèce de corrigeance qui rappelait l'époque augustéenne son frère adoptif en quelque sorte au même niveau que lui c'est-à-dire qu'on a eu un moment où il y a eu deux empereurs deux augustes en même temps l'un ayant évidemment la prééminence sur l'autre Lucius Verrus n'était pas un personnage disons de très grande de très grande valeur mais pourquoi Marc Orel l'a associé parce que Marc Orel s'est rendu compte du poids que représentait le gouvernement de l'Empire et finalement son frère avait des qualités peut-être ou pensait-il des qualités que lui n'avait pas en fait quand Lucius Verrus est mort non pas de l'épidémie mais d'une espèce d'apoplexie Marc Orel se dit maintenant je vais gouverner tout seul est-ce que ça changera beaucoup par rapport à ce qui s'est passé avant mais c'est vrai qu'on instaure un système qui est un système de corrigeance qu'on retrouve d'ailleurs à la fin du règne de Marc Orel lorsque Marc Orel associe son fils commode au pouvoir sans doute pour faciliter son accession au trône au moment où il va disparaître et pour éviter qu'il y ait toute contestation pour prolonger ce que dit Jean-Michel Rodaz il faut de toute façon revenir de nouveau à la naissance même du régime la corrigeance l'association au pouvoir c'est une forme de collégialité qui est une collégialité romaine les romains aiment bien associer justement les deux personnages au pouvoir mais collégialité dynastique donc ce qui se passe l'évolution ce n'est pas tellement dans l'idée d'une collégialité dynastique c'est dans le renforcement finalement de pouvoir du collègue et effectivement on est parti au départ avec Auguste et à l'époque de Tibère également et puis sous les Flaviens on est parti avec l'idée d'un pouvoir qui était détenu pour la plus grande part par le prince et le corrigeant était quand même de ce point de vue-là associé mais n'avait pas certaines prérogatives comme le surnom Augustus comme le titre de grand pontife comme des pouvoirs complémentaires qui venaient compléter les pouvoirs de l'empereur et cela a changé progressivement et donc effectivement on va vers le troisième siècle et vers l'époque tétrarchique finalement au bout du compte c'est-à-dire qu'à l'époque de Lucius Verus et de Marc Aurel Jean-Michel vient de le rappeler le titre d'Augustus est accordé également aux corrigeants donc là de ce point de vue-là on a déjà une évolution mais Lucius Verus n'était pas grand pontife donc c'était toujours Marc Aurel et c'est seulement Pupien et Balbin au troisième siècle qui sont eux aussi totalement collègues mais collègues je dirais vraiment avec le même pouvoir donc avec des pouvoirs militaires différents mais le même pouvoir de fond et donc là on a cette évolution progressive mais toujours sur un fondement qui est un fondement augustéen Très bien alors il nous reste peu de temps ça passe très vite et on a fait qu'effleurer tous ces sujets qui sont évidemment détaillés mais je voudrais qu'on puisse donner la parole à la salle pour quelques questions donc on n'a pas de micro pour vous mais vous pouvez depuis votre place parler bien fort qu'on vous entende et nos intervenants tenteront de répondre à vos questions alors monsieur ici au premier rang bonjour merci pour votre présentation et pour votre ouvrage une art d'hésienne depuis 20 ans qui se termine c'est déjà le plus fort qu'on l'attendait c'est important deux petites remarques vous parliez de l'importance des femmes je pense tout de suite aussi à l'importance des femmes sur les sévères et puis à dommage de la manière dans le rôle dynastique ma question c'est bien que les historiens n'ont pas corrompu les termes du spost-coème entre-coème etc et des limites ça ne nous rajeunira pas mais il y avait une question au programme des concours il y a quelques années sur l'empire romain au troisième siècle qui s'arrêtait à Constantin qu'est-ce qui vous a fait mettre comme terminus de cet ouvrage Constantin et non pas le début de la théarchie ou pourquoi parce que souvent on arrêtait l'empire romain le hautempire au sévère maintenant on a commencé à intégrer le troisième siècle souvent dans les manuels où on s'arrêtait à Caracana qu'est-ce qui a fait décider le terminus de Constantin alors qui veut répondre à cette question Michel Rodin oui un de nos prédécesseurs prestigieux qui s'appelait André Pigagnol a écrit un ouvrage qui s'appelait l'empire chrétien il avait arrêté en quelque sorte il avait commencé son histoire à ce moment-là il faut quand même penser qu'à partir du moment où l'empire devient chrétien un certain nombre de choses change donc il y a il y a de toute façon une continuité parce qu'il ne faut pas croire qu'on parle d'apogée de l'empire au deuxième siècle non ce n'est pas un apogée de l'empire l'empire monte des capacités de résilience absolument extraordinaires et aux trois dynasties si vous voulez les Julio-Claudiens les Flaviens et les Antonins on peut également comme vous l'avez dit associer la dynastie des Sévères qui est une dynastie où l'empire n'a pas perdu de sa force et malgré les difficultés que connaît l'empire au troisième siècle qui viennent du pouvoir impérial avec de multiples usurpations l'empire rebondit à la fin du troisième siècle avec les empereurs ilyriens et avec la tétrarchie et ça va jusqu'à Constantin et finalement l'héritier de la tétrarchie on s'arrête là parce qu'effectivement avec la bataille du pont Milvius et puis plus tard dix ans plus tard la défaite de Lysinus et le fait que effectivement on va créer une autre capitale qui va être Constantinople c'est au moment aussi du concile de Nicée où on jette les bases du catholicisme le monde il y a quand même un changement un changement dans la façon dont les choses vont s'organiser et le poids du christianisme va poser sur la société voilà donc pour nous c'était une conclusion une fin logique mais de toute façon vous pouvez le remarquer dans l'ouvrage lorsque Michel Christol termine ses chapitres il ouvre la porte sur Constantin ça veut dire qu'il ouvre la porte sur le tome 3 mais celui-là voilà voilà au mieux au mieux alors d'autres d'autres questions oui en fait dans le programme on avait une sorte de question qui était la différence des enjeux entre le premier emploi et les derniers est-ce qu'il y a entre Auguste et Constantin ou celui dont vous parliez au dernier est-ce qu'il y a une priorité différente dans la conduite des affaires dans la politique une obsession différente non la priorité si vous voulez c'est qu'il faut tenir l'Empire et défendre l'Empire alors les priorités évidemment ont évolué à l'époque d'Auguste on pense à la conquête du monde connu c'est-à-dire pousser au maximum les frontières de l'Empire c'est-à-dire atteindre les limites du monde connu le monde connu à cette époque à l'époque de Constantin effectivement il est passé le 3ème siècle il y a eu des invasions la défense de l'Empire devient une des priorités Pierre pourra en parler mieux que moi qui connaît les problèmes de l'armée romaine mais il faut quand même penser que Rome défend un empire dont les limites n'ont jamais été égalées sauf peut-être pour l'Empire chinois avec une armée qui est une armée de 400 000 hommes et quelques dizaines de milliers d'hommes pour tenir la frontière du Sud du Soudan jusqu'à la Mauritanie c'est-à-dire qu'il faut que cet empire tienne alors est-ce que les choses ont changé les priorités non c'est de défendre l'Empire et le christianisme va introduire d'autres éléments d'autres éléments de pouvoir puisque le christianisme le christianisme peut en fait se répandre pourquoi il peut se répandre aussi facilement parce que justement il est dans un empire qui n'a pas de frontière donc il peut se répandre les idées peuvent circuler librement comme les hommes voilà donc c'est à ce niveau-là si vous voulez que à ce niveau-là que les choses ont changé mais si on faisait une étude nous on n'a pas voulu le faire parce qu'on ne veut pas faire je vous l'ai dit en introduction cet ouvrage est un récit on ne veut pas faire un manuel si on ait fait un manuel on aurait fait le point sur l'économie on aurait fait le point sur la société on aurait fait le point sur le rôle de la femme on aurait fait le point sur le rôle de l'armée encore que Pierre a fait un certain nombre de rappels dans ce domaine-là ce n'est pas ce n'est pas ce qu'on a voulu faire mais pour bon le thème de cette réunion à Blois c'est le travail moi je résumerai les choses vous savez quand Vespasien construit le Colisée il y a un entrepreneur qui est venu le voir et qui lui a dit moi j'ai des machines j'ai des machines je vais vous construire le Colisée là vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite Vespasien a dit non 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 pas de machine parce que s'il y a des machines je suis obligé de mettre les gens au chômage et que les Romains ne peuvent pas travailler alors s'ils ne vont pas travailler ils vont passer leur temps au cirque ils vont m'embêter tous les jours parce que les choses ne vont pas ils n'ont pas assez à manger mais vous voyez un peu dans quel état parce que contrairement à ce qu'on pense la plèbre même n'est pas oisive elle travaille elle travaille la plèbre elle se divertit certes elle va au jeu mais elle travaille alors voilà l'évolution dont vous parlez il y a effectivement des évolutions institutionnelles avec des tentatives des tentatives de renouvellement la tétrarchie en est une Michel Christol a bien expliqué ce qu'amène la tétrarchie comme nouveau système mais finalement on en revient toujours au pouvoir personnel Constantin c'est le retour au pouvoir personnel avec cette double cette double capitale de Rome et de Constantinople qui annonce la bipartition de l'Empire parce que là aussi c'est un autre problème Pierre Caume vous souhaitiez oui je vais juste ajouter quelque chose ce qui change me semble-t-il entre dans les priorités peut-être de l'Empereur entre Auguste et Constantin c'est justement le fait que le poids des dépenses militaires là quand même c'est considérablement accru parce que justement il faut défendre l'Empire beaucoup plus à l'époque de Constantin qu'à l'époque d'Auguste ce qu'il montre d'ailleurs c'est par exemple la dépréciation de la monnaie et donc voilà là il y a un poids des dépenses militaires qui témoignent justement de cette priorité qu'il faut donner aux dépenses oui oui aux questions financières et à la fiscalité aussi voilà oui je crois que le livre se termine justement sur ces questions monétaires je pense que c'est vraiment la toute fin alors d'autres d'autres questions monsieur là-bas le culte impérial n'est pas traité en tant que tel donc il n'y a pas comme Jean-Michel Rodas l'a répété il n'y a pas de chapitre thématique qui sera la religion romaine avec le chapitre le culte impérial le culte impérial en fait il est en quelque sorte diffus c'est à dire que il est dans l'ensemble du livre quand par exemple Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ c'est le moment où finalement le culte du dious Augustus est instauré et bien à ce moment-là il y a une description dans l'ouvrage des funérailles d'Auguste il y a une description des mesures qui ont été prises notamment et consistant à diviniser Auguste et il y a des précisions sur la diffusion du culte impérial à ce moment-là dans les provinces de même je fais référence au début dans le chapitre sur Auguste en 29 avant Jésus-Christ on sait que autant il faut attendre la mort d'Auguste pour qu'un culte officiel romain soit créé autant avant dans les provinces de l'Empire il y avait un culte à Auguste de son vivant qui ne posait de ce point de vue-là aucun problème dans les traditions existantes de l'époque et bien il est question de ce culte impérial mais dans les provinces au début donc le culte impérial il est pluriel donc c'est une notion qui est commode mais qui est non pas fausse mais qui est un petit peu rapide pour définir une réalité qui est très très complexe et cette réalité on l'a appréhendée dans les différents chapitres du livre bon après il y a les divinisations des empereurs c'est fondamental également à l'époque antonine à l'époque flavienne à l'époque sévérienne et tout cela est systématiquement en quelque sorte précisé développé dans chacun des chapitres et c'est sans doute quelque chose qui changerait dans le volume 3 j'imagine que cette question du culte impérial à l'époque chrétienne elle est différente vous le demanderez dans 20 ans on vous reposera la question Jean-Michel Rodin est-ce qu'on a d'autres questions monsieur ? c'est-à-dire ? Merci. Il a peut-être subi déjà des attaques, mais je ne pense pas sur le premier volume. Non, non, non. Mais pour la première, oui, la première question, la réponse est oui. Et je dirais, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a une nouvelle, en plus, expérience qui se met en place avec les sévères. C'est-à-dire que Caracalla est associé très tôt, très vite au pouvoir impérial avec Septime Séver. L'autre, le fils cadet étant, Geta étant, lui, un César uniquement et non pas un Augustus. Et ensuite, en 209, Geta devient Augustus. Donc, il y a trois Augustes en même temps. Puis, il y en a deux en 211, lorsque Septime Séver meurt. Et puis, il y en a un en 212, lorsque... Voilà, ça a plutôt compliqué les choses de ce point de vue-là. Voilà, pour la réponse à la première question, je laisse mes collègues pour la seconde. Oui, alors, sur la première question, cela rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons privilégié, l'idée du récit. Et dans la mesure où on fait un récit, ce qui est d'ailleurs plus contraignant, parce que si vous faites un manuel et que vous mettez des chapitres, des choses comme ça, vous pouvez confier à quatre auteurs chacun son chapitre, et voilà, chacun écrit son chapitre. Nous, on a fait un récit, c'est-à-dire quelque chose qui est homogène, sur le ton et la présentation. Donc, ce qui est déjà plus difficile. Et nous avons effectivement, pour que le lecteur puisse lire, comme je vous l'ai dit du début à la fin, sans aucun problème, ôter, enlever tout la paracritique, parce que la paracritique alourdit, et si vous vous reportez une note, c'est très difficile de le faire, et de même, les références au texte, parce que ça coupe effectivement, ça coupe le récit, et ça alourdit le texte. Donc, ça, c'est un choix. Quant à la communauté universitaire, la communauté universitaire, c'est parfaitement que nous sommes très bons, et donc, elle nous fait confiance. Déjà, c'est pareil. Au lieu des notes de passage, tout est le mot de fin. Oui, c'est pareil. C'est pareil, les notes de fin, c'est terrible. Alors, ça sera le mot de la fin, Jean-Michel Rodas. Donc, simplement signaler que vous allez, dans un instant, sur le côté là-bas, près des bords de Loire, mais à l'intérieur, signer, dédicacer vos ouvrages, et puis, sans doute aussi, au Salon du livre, où on peut retrouver d'autres de vos ouvrages sur vos champs respectifs. Un grand merci à tous les trois d'être venus présenter ce tome 2 de l'Histoire romaine. Applaudissements